Bonjour, Pat Mbouch. Bonjour, madame. Voilà, Pat Mbouch, vous êtes politologue. Il y a encore un autre coup d'État au Burkina Faso. Déjà, votre analyse sur cette situation au Burkina. Bon, si on dit, il y a encore, on va commencer par décompté, en disant, bon, ça fait 214 coups d'État en Afrique depuis 1952. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est ? Il y en a eu autant ailleurs, à un certain moment de leur évolution, que ce soit en Europe, quelle que soit la forme, quelle que soit en Amérique du Sud, quelle que soit la forme, que ce soit même en Amérique du Nord, avec les attentats et les assassinats de présidents, qui sont des formes de coups d'État. Il y a, à un certain moment de l'évolution de la société, un certain malaise qu'il faut résoudre. Certains pensent que c'est par les armes dans certains pays, d'autres pensent que c'est par les urnes. Il y a toujours une alternative à la violence, il y a toujours une alternative au coup de feu, et c'est le jeu démocratique. Malheureusement, est-ce qu'on peut dire que là où il y a un coup d'État, il n'y a pas le respect du jeu démocratique ? Certains jugeront, verront. Il y a des coups d'État qui ont donné de bons résultats, comme par exemple au Burkinais ou au Blaise, quelle que soit la nature de l'homme, quelle que soit la nature de l'individu. Il y a des coups d'État, malheureusement, qui permettent juste une parenthèse militaire douloureuse et qui ne réservent aucun problème pour le continent. Combat. Mais une dizaine pratiquement de coups d'État au Burkina Faso, la particularité de Burkina Faso dans cette histoire de coup d'État en Afrique ? Il n'y a pas plus de particularité. La particularité, c'est les coups d'État en Afrique parce que ça a commencé très tôt, peut-être pas là-bas, ça a commencé très tôt. On en a vu au Togo, on en a vu au Gabon parce que cette forme de maintenance d'un pouvoir, les Togolais qui ne connaissent qu'un Eyadéma, les Gabonais qui ne connaissent que Bongo, c'est une forme de coup d'État aussi et ça dure depuis 40 ans au Cameroun par exemple avec Biya, ça dure depuis 40 ans en Guinée équatoriale avec Oviangoma. Les formes de maintenance et d'appropriation forcées du pouvoir sont des formes de coup d'État sous lesquelles apparemment personne ne semble s'inquiéter et qui ont la même importance sur le plan du moral que le coup d'État militaire. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sanogo, Damiba, a renoncé à ses fonctions de président du gouvernement de transition au Burkina Faso. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça ? Qu'est-ce que vous pouvez imaginer ? Madame Moreau, on met le fusil sur la tête en vous disant signer et vous dites qu'il a abdiqué de plein gré en signant sa démission. Véritablement, c'est une forme de courage qu'on ne peut pas expliquer. C'est la logique du coup d'État qui fait que chaque fois, on oblige le sorti à signer sa démission pour se donner un semblant d'équité en disant qu'au moins il a démissionné quand il n'avait plus le choix. Damiba serait bien resté véritablement. Donc c'est dans l'ordre naturel des choses ? Oui, c'est dans l'ordre naturel des choses. On fait le coup d'État. Depuis vendredi d'ailleurs, on a retardé les choses en disant que Damiba refuse de démissionner et qu'il fallait au moins qu'il démissionne. On a fait la même chose en Guinée. On a fait la même chose au Mali. C'est une pratique des coups d'État. C'est une pratique des militaires qui veulent se donner bonne conscience en disant qu'au moins il a démissionné au moment où on l'a obligé à démissionner et que des menaces posaient sur lui et sa famille. Et quel rôle la CDAO peut jouer dans ce genre de situation ? La CDAO peut jouer un rôle à titre préventif. Mais si c'est pour après condamner ou appuyer, bon véritablement, ça veut dire qu'il y a un échec de tentative d'intégration. sous-régional ou continental, dans la mesure où la CDAO, l'Union africaine, ne parviennent pas à réguler le jeu démocratique au niveau de l'Afrique, qui se joue plus par les armes que par les urnes. Et même pour un président, qui se met un président à vie et qui organise des élections, dire que c'est de la démocratie au Cameroun, dire que c'est de la démocratie au Togo, dire que c'est de la démocratie au Gabon, où pendant 40 ans, 50 ans, on ne connaît qu'un seul président, véritablement ce n'est pas de la démocratie. Et la CDAO et l'Union africaine se complètent dans ces situations-là. Donc plutôt que de condamner les coups d'État, il faut condamner aussi l'accaparement du pouvoir par une dynastie, il faut condamner les freins à l'expression libre et démocratique des peuples. Et à ce moment-là, l'Union africaine aurait son utilité. La CAO, la CDAO, l'UMOA, tout ce que vous voulez comme organisme continental ou sous-continental ou régional pourrait avoir une justification. Est-ce que vous avez une explication exacte par rapport à ces coups d'État en Afrique ? Non, mais c'est les freins à la démocratie, c'est les freins à l'expression libre. On a toujours un problème. qui se manifeste sous une forme très primaire de petits militaires qu'on a vus au Libéria il y a quelque temps sous Abdou Diouf. On a vus en Gambie avec un gars qui va jouer au Navetane et qui vient se promener jusqu'à la présidence. On l'a vu en Noganda avec Idi Amin. On l'a vu un peu partout. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'accaparement du pouvoir, il y a une forme de blocage du jeu démocratique qu'une certaine partie de la société, qui est l'armée, qui est quand même partie de la société, va essayer de débloquer en disant « Bon, puisque ça n'avance pas avec des civils, on va aider à pousser à la roue en faisant un coup, en disant « On ne va pas rester ». Et apparemment, le nouvel homme fort Traoré au Burkina semble beaucoup plus posé en tant que militaires que tout ce qui s'est dit à date sur les militaires. Et pourquoi les médiations sont souvent vouées à l'échec après les coups d'État ? Est-ce qu'il peut y avoir une médiation quand le coup est déjà fait ? On a vu ce que ça a donné en Guinée, on a vu ce que ça a donné au Mali, on a vu ce que ça a donné au Burkina avec Baniba, on les demande de partir au plus vite, bon, mais ça ne résout pas le problème. Ce n'est pas parce qu'il y a eu une médiation qu'il faut justifier les blocages qui ont entraîné les coups d'État, et il y a un peu trop de coups d'État en Afrique. Il faut trouver une solution. La solution, c'est de faire jouer le jeu démocratique au continent. Tant que nous ne jouérons pas le jeu démocratique, tant que nous serons sur la menace d'un troisième ou d'un quatrième mandat, vous savez ce que c'est, on n'est pas sorti de l'oeuvre. Et le président Makissal, en tant que président de l'Union africaine, quel rôle peut-il jouer ? Quel rôle, c'est le rôle ? C'est-à-dire, ceux qui viennent... Il ne peut rien faire en tant que président de l'Union africaine. Oui, non, mais en tant que président de l'Union africaine, c'est-à-dire, en tant que président de l'Union africaine, ça aurait pu... Mais depuis, vous avez vu, vous avez vu en Guinée, vous avez vu au Mali, des difficultés qu'il y a eues, on a fait des blocus, on a fait des pressions, on fait encore des pressions sur la Guinée, on fait encore des pressions sur le Mali, on fait encore des pressions sur le Burkina. Bon, c'est tout ce qu'il peut faire, mais ça n'est pas ça le rôle de l'Union africaine. Le rôle de l'Union africaine, c'est de donner une idée de la continuité du territoire, du continent africain, c'est de donner une idée de la moralisation de la vie publique africaine. Au-delà de ça, se prendre des coups d'État, c'est véritablement tracer des commets dans l'espace. La France est souvent indexée. Quels sont les intérêts de la France ? D'abord au Burkina Faso. Vous savez, bon, je pense que... Est-ce que la France a intérêt à déstabiliser ce pays ? Parce qu'il ne faut pas confondre deux choses. Il y a deux moments, il y a un moment crucial du développement du continent. Il y a une nouvelle jeunesse, qui a une nouvelle vision. moins morale, moins enthousiasme, qui espère moins de l'avenir, qui n'a pas d'avenir. Cette jeunesse estime qu'il y a un début au retard de l'Afrique qui est venu de la colonisation. Et tout ce qui est contre le colon est bienvenu. Mais il ne faudrait pas faire la confusion dans le cadre, par exemple, du Burkina, dont on vient de parler. Je pense qu'il ne faut pas faire la confusion entre les autorités et la réaction des populations. Il y a une certaine différence. C'est vrai que chaque fois qu'il y a un coup d'État, tout le monde applaudit. On se demande finalement à qui est-ce qu'on applaudit ? Est-ce qu'on applaudit Damiba ? Ou on applaudit Traoré ? Mais pour les jeunes, le retard de l'Afrique n'est pas dû aux Africains qui ne sont pas encore ouverts aux jeux de la démocratie. Le retard de l'Afrique, c'est surtout ceux qui, comme disait l'autre la dernière fois, pompent le pétrole, exportent le café, sans laisser aux Africains la capacité de dire combien de tonnes ont été exportées et quel est le prix qu'ils fixent eux-mêmes à partir de Bruxelles ou d'Angasse. Je pense que c'est un peu ça l'injustice que ressentent les Africains quand ils s'attraquent à l'extérieur. Cet extérieur qui nous renseigne sur la quantité, le volume d'eau dans le fleuve Sénégal depuis 50 ans. Nous n'avons aucune idée sénégalaise de la réalité de nos eaux. Nous n'avons aucune réalité sénégalaise ou même puisqu'on va vers une période de pétrole et gaz pour savoir exactement quelle est la quantité de pétrole et de gaz. Et nous n'avons aucune possibilité aussi sur la fixation des prix parce que une fois que le Sénégal sera au pétrole et aux gaz, on vous dira que le pétrole a baissé sur le marché international que nous ne fixons pas et auquel nous ne participons pas. et je comprends un peu les préoccupations de Macky Sall quand il demande la présence de l'Afrique quelque part où les décisions se prennent. Je pense que là aussi, ce serait un moyen de lutter contre ce que vous appelez un sentiment anti-français. Quelles sont les conséquences par Temboit d'un coup d'État ? C'est toujours un recul. Un recul déjà ? Il y a toujours un recul, un frein, un élan qui avait été pris, qu'il soit civil ou militaire, et qui est freiné. À partir de ce moment-là, il faut tout reprendre. Vous avez vu en Guinée, on est en train de faire le procès du 28 septembre. Vous avez vu au Mali, on ne sait pas l'exagération et l'exacerbation du sentiment des populations. Vous avez vu au Burkina, depuis vendredi, on est dans l'expectative. Si la démission du président d'Amiba a pu permettre de débloquer une situation que tout le monde prévoyait pire jusqu'à ce matin. Est-ce que le Sénégal est menacé par ces genres de situations qu'on voit dans la sous-région actuellement ? Dans la mesure où le respect libre et du jeu démocratique est entravé. Le Sénégal n'est pas plus à l'abri. que le Burkina si le jeu démocratique se règle autour d'un clan, si le jeu démocratique se règle autour d'un individu qui met ses adversaires en prison et qui se proclame vainqueur, ça a commencé, ce n'est pas sous Macky Sall d'ailleurs, ça a commencé sous Abidouf en 88 quand il met Wad en prison et se proclame vainqueur. C'est une tyrannie qui ne dit pas son nom, c'est une dictature qui ne dit pas son nom et c'est dictatif, vous avez vu l'évolution de la société sénégalaise depuis 2019, elle ne veut plus une certaine forme de gestion des affaires publiques et ça, ça peut arriver à aboutir à tous les résultats que vous pouvez imaginer. Mme Moro. Pat Mboc, Rayoum FM, vous remercie. C'est moi qui vous remercie, Mme Moro. Je rappelle que vous êtes analyse politique.